Est-ce que l'André Angelo Adélincon, l'imposition de la vaccination, pour parler des questions Covid, respecte les droits de l'homme ? Il faut déjà commencer par faire remarquer qu'au Bénin, depuis l'apparition de cette malheureuse pandémie, là où le Covid-19, je ne sais pas quel article utiliser, depuis l'apparition du coronavirus, le Bénin, notre État l'a géré sur la base de communiqués. Donc c'est des communiqués, ce communiqué que le Bénin a adopté pour gérer le coronavirus et cela nous a mis, nous autres, dans de l'inconfort. Nous sommes restés dans une situation où on a du mal à apprécier réellement ce qui se fait. Vous ne pouvez pas gérer une telle pandémie avec des communiqués. Quelle est la base juridique des communiqués ? Vous voyez, il faut rentrer un peu plus en droit administratif, il faut commencer par vouloir embrouiller les gens, pour montrer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les actes de gouvernement et l'autre. Mais non, nous sommes ici en matière de pandémie, une pandémie qui a été reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, et que le Bénin a préféré aller de communiquer, de services, et puis... Donc on a créé l'imbroglio. Ça fait que réellement, il n'y a pas une base juridique en tant que telle. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas communiquer, nous avons fixé les frais de test par communiqué, nous sommes en train d'ériger l'obligation... Des frais de test de COVID très controversés, en fait très polémiqués dans la sous-région. Ah oui, dans la sous-région, cela me ramène à aborder ce dont nous avons parlé tout à l'heure, parlant de la communauté de l'UMOA, quand on revient au niveau de l'UMOA, c'est-à-dire qu'on dessine un peu, vous allez voir que à sa 22e session ordinaire en mars 2021, l'UMOA a décidé de l'amorisation des frais de test COVID dans l'espace. Dans les huit pays de l'UMOA, on a décidé à ce que le montant soit de 25 000 francs au niveau de l'aéroport, et que les tests faits dans un état puissent être reconnus dans un autre état. Et puis, nous sommes allés de 112 heures passées. Entre-temps, les tests pour l'aéroport, c'était 112 heures quand on voulait voyager. On a dit, désormais, c'est cinq jours. Donc, vous voyez, on a harmonisé. Mais il y a eu des états, par exemple, comme la Guinée, il y a eu des états comme la Côte d'Ivoire, il y a eu des états comme le Mali, qui se sont alliés, qui ont respecté cette décision de l'UMOA. Et en disant, c'est 25 000 francs et donc les tests réalisés dans un autre état de l'UMOA sont reconnus chez nous. Mais vous savez, le Bénin, depuis l'apparition de coronavirus, est allé fichier 50 000 francs. Bon, ça, je ne veux même pas faire l'historique, parce qu'on est allé de 159 francs, on est allé à 100 000 francs, et puis, on est, depuis un an, à 50 000 francs. Donc, le Bénin a dit, chez moi, que c'est 50 000 francs, et que je ne reconnais pas les tests faits ailleurs. Ce qui fait que vous pouvez venir des États-Unis, qui sont la première puissance du monde, vous allez faire un autre test au Bénin et payer les 50 000 francs au Bénin. Donc, vous voyez un peu, c'est le choix du Bénin. Mais lorsque le Bénin est allé en masse, avec ses pairs, prendre une telle décision, on s'attendait qu'à l'entrée en vigueur de cette décision en juin, que le Bénin également puisse se mettre au pas. Mais à la date d'aujourd'hui, le Bénin ne s'est pas mis au pas. Bien au contraire, tout récemment, il y a à peine deux semaines, le Bénin, par le biais du ministre de la Santé, a pris une autre décision pour dire, « Désormais, il faut avoir payé les frais de test avant même d'arriver à l'aéroport international, Bénin, Cardinal, Ganty de Cotonou. » Parce qu'en temps d'arriver à l'aéroport, on pouvait payer, ou bien après payer et tout. Donc, le Bénin n'est pas en train de respecter la décision de l'UE-Moi. Le Bénin est en train de faire de la rébellion face à une décision de l'UE-Moi. Et quelques temps après, nous serions ici, et entend que le Bénin propose la réforme de l'UE-Moi. Donc, vous voyez un peu l'incohérence entre la position et les réformes que nous proposons au niveau supranational. C'est ça, c'est ça. Le Bénin, aujourd'hui, n'est pas en train de respecter les décisions de l'UE-Moi. Parce que si le Bénin était en train de respecter le test au niveau de l'aéroport service, c'est un Bénin, et le Bénin doit pouvoir respecter les tests faits, reconnaître plutôt les tests faits dans d'autres états. Mais au-delà, le Bénin est descendu dans son pays à l'intérieur pour dire que désormais, nous distinguons les tests par convenance et nous distinguons les tests pour des personnes de cas suspect. Donc, quand vous dites de cas suspect, ce n'est pas payant. Quand c'est que ce n'est pas convenance, c'est payant. Donc, vous voyez un peu, on est parti de la gratuité des tests pour aller quand même à des tests payants. Bon, nous y sommes. Ça aussi, c'est géré par des communiqués. Et sur l'obligation vaccinale, pour revenir à cela, c'est que désormais, il n'y a pas un test qui oblige les citoyens à se vacciner obligatoirement face à une pandémie ou à une épidémie ou je ne sais quelle maladie. Non, il n'y a pas un test qui nous oblige, qui dit que le coronavirus, il faut se vacciner. Il n'y a que des communiqués. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tel que ça se fait, ça dit qu'on ne l'a pas généralisé, mais progressivement, de façon intelligente, on dit tel corps de métier doit pouvoir le faire et que les gardes malades... Avant d'accéder à telle chose, il faut... Il faut, oui, avant d'accéder à telle chose, avant de rentrer dans telle élection et les gardes malades doivent pouvoir le faire et puis et tout. Non, on prend des décisions. Moi, je pense que c'est des décisions qui n'ont rien à voir avec l'approche droit de l'homiste. Parce que c'est des décisions en réalité qui, dans leur mise en œuvre, se trouvent confrontés à une difficulté d'exécution.